Le premier déclic pour ce livre, c'était le lieu. Le premier déclic, c'était la ferme, la ferme, le paradis. J'avais envie d'un roman qui ne sorte pas des limites de cet endroit-là. J'avais envie que ce soit noir, j'avais envie que ce soit délivrance au paradis. C'était ça le déclic en fait. Cet endroit, c'est assez particulier parce que c'est à la fois un endroit qui est né de mon imagination, mais comme on le sait, l'imagination, il faut bien qu'elle repose sur quelque chose. C'est une espèce de mix de toutes les fermes que j'ai pu connaître, soit quand j'étais gamine, adolescente et même maintenant. Je crois que j'ai une géographie rurale intérieure très très forte. Et quand j'ai commencé à écrire le texte, la seule chose que je voyais, c'était le plan de cet endroit. D'ailleurs, dans la toute première version du texte, il y avait un plan du paradis. Je me suis dit que ce serait génial d'avoir le plan du paradis. On ne le trouve pas souvent ce plan-là et on le cherche pourtant énormément et très souvent. Donc tout a commencé d'une manière très géographique. Peut-être que c'est un terme que je prends à Julien Gracq pour parler de roman géographique et de pensée géographique, mais ça a commencé comme ça. Et ensuite, je me suis dit, dans un endroit pareil, avec ces murs-là, avec cette pierre-là, avec cette terre-là, avec ces animaux-là, comment faire pour que les personnages appartiennent totalement au lieu ? Comment faire pour que les personnages soient des racines du lieu ? Et que comme des racines, ils soient emmêlés, ils soient tordus, ils soient cassés, et qu'ils soient extrêmement, extrêmement, comment dire, étranges, et qu'ils fassent même un peu flipper ceux qui lisent. Pour moi, les personnages de ce roman se rapprochent beaucoup plus de Stephen King que de Tony Morrison. La terre, ce n'est pas la première fois. Là, c'est un peu particulier parce qu'il y a ce huis clos que je n'avais jamais fait. Même dans trois saisons d'orage, on était dans la montagne, mais ce n'était pas une maison ou un lieu. Il y avait un village, il y avait tout ce qu'il y avait autour. Il y avait la possibilité d'en sortir. Là, il n'y a aucune possibilité d'en sortir. Il y a un sentiment d'étranglement, je crois, au paradis. Et ça me plaît, cette idée, beaucoup. Après, pourquoi maintenant écrire en 2019 sur ce thème-là, avec ces personnages-là ? Plusieurs raisons. La première, c'est que ça faisait très longtemps que je voulais que mon personnage principal soit une fille, puis une femme, puis une vieille femme. Je n'avais jamais osé le faire pour des raisons bêtes et stupides. Je ne voulais pas qu'on pense que je parlais de moi. Je voulais me mettre en périphérie de mes textes. Je ne savais pas comment parler du corps féminin, parce que parler du corps féminin, c'était aussi parler de mon corps. Et c'était quelque chose que je ne savais pas faire, que je ne voulais pas faire en roman. En poésie, oui, mais pas en roman. Je crois aussi que jusqu'ici, j'avais été marquée par des figures masculines en littérature, dans les personnages qui me nourrissaient. Et ça a changé. Ça a changé dernièrement. Et je crois qu'il y a eu aussi ce changement de maison d'édition. C'est-à-dire que j'ai quitté les éditions Vivian Ami pour écrire seule, pour écrire sans éditeur. Et comme j'écrivais sans éditeur, je me suis dit, en fait, c'est maintenant. Soit ça passe, soit ça casse, soit tu arrêtes d'écrire définitivement. Mais là, tu es toute seule devant ton ordinateur et ta feuille blanche. Donc, il faut que tu fasses ce que tu as envie de faire. Ce qui bouillonne depuis très longtemps, il faut lâcher les chevaux. Il faut lâcher les chevaux de l'écriture, il faut lâcher les chevaux des thèmes, il faut y aller dans la sensualité, il faut parler de ce corps-là, il faut parler de ce lieu-là. Et surtout, ça s'est venu pendant l'écriture, de parler du corps féminin dans le paysage rural. Qu'est-ce que c'est que ce corps qui change ? Qu'est-ce que c'est que ce passage de l'enfance à l'adolescence à l'âge adulte, dans ce milieu très particulier où, de toute façon, votre vie est en fonction de la vie des animaux ? Donc, où le corps, il ne peut pas se développer en disant « je vais faire ce que je veux, je vais laisser aller mon désir ». Ce n'est pas possible, puisqu'il y a les animaux qui passent avant tout. Et ça, je crois que quelques personnes ont traité. Marie-Hélène Laphon en a parlé, Mathieu Riboulet en a parlé, Pierre Bargouniou en a un petit peu parlé. Mais c'est encore un endroit très flou de la littérature et c'est aussi un endroit très flou de la réalité. Personne ne parle du corps des femmes dans leur ferme. C'est une question de fulgurance intime, c'est-à-dire que quand ça déborde de moi-même, quand il y a une idée, une sensation, une image, n'importe, une parole de quelqu'un d'autre, ou même d'un film ou d'un livre, si je ne suis pas capable de le garder en moi longtemps, si je ne suis pas capable de le formuler, si je ne suis pas capable de l'intégrer, ça devient un poème. Pour moi, la poésie est un jaillissement, est une fulgurance, est une forme de médecine personnelle rapide. Il y a ce côté abrupt et ce côté spontané de la poésie. Alors que dans le roman, il y a un besoin, en tout cas pour moi, absolu de penser à une idée, de la développer intérieurement et donc d'apprendre à, je déteste ce mot, mais à gérer cette idée, c'est-à-dire d'apprendre à la couver, à lui donner un peu de chaleur, à la nourrir et à faire en sorte qu'elle puisse rester des mois dans ma tête pour qu'elle soit plus forte, qu'elle soit étoffée, qu'elle aille au-delà d'un poème, c'est-à-dire qu'elle puisse prendre 300 pages, cette idée ou cette image. Donc c'est vraiment, c'est très personnel, c'est-à-dire est-ce que je suis capable ou non d'y penser pendant des mois, est-ce que je suis capable de le garder en moi ou pas. C'est ça qui fait la différence entre le poème et le roman pour moi. Je crois qu'il y a un aspect assez poétique dans le fait de se faire tatouer, en tout cas pour moi, tout simplement parce qu'à une époque où rien ne dure, où tout va très vite et tout va très vite mais de moins en moins loin, la seule manière pour moi de, je ne sais pas, de garder, je ne porte pas de bijoux par exemple, de garder quelque chose et de garder quelque chose jusqu'à la fin, c'est ça. C'est ça et l'écriture. Donc je m'utilise un petit peu comme une page qui n'en finit pas et je pense que j'aime profondément l'idée que quelque chose de moi va durer jusqu'au bout et que même si dans quelques années, je regrette amèrement certaines images ou certaines phrases que j'ai sur le corps, je me rappellerai de pourquoi je les ai faites et faites à ce moment-là. Le reste, c'est le cauchemar d'une vie sans rivière qui est en fait un vers poétique que j'aime énormément. J'ai le roi et l'oiseau ici parce que j'ai une obsession pour ce film-là, c'est ce film-là et c'est ce scénario-là qui a fait que je me suis mise à écrire. Donc c'était compliqué pour moi de ne pas l'avoir. Il y en a beaucoup, je ne peux pas faire toute l'explication mais en tout cas il y a un aspect littéraire dans le sens où, assez bizarrement, à chaque fois que je commence à écrire un livre, pendant l'écriture de livre, je me fais tatouer deux ou trois fois. Donc ça va ensemble, ouais. C'est vraiment des moments, en fait j'ai vraiment réfléchi à ça, je me dis pourquoi c'est toujours au même moment de l'année que je me fais tatouer et en fait c'est pendant que j'écris un livre. Jamais avant, après, c'est toujours au même moment. Un roman, un roman. Donc il y a sept romans ? Ouais. Donc il y a sept fois x tatouages ? Il y a sept fois deux tatouages, en tout. D'accord. On ne peut pas se déshabiller sur YouTube donc je ne vais pas le faire. De toute façon, ce n'est pas vrai. Sept fois deux tatouages. D'accord. Et ça continuera comme ça ? Pour l'instant, le jour où je n'ai plus de place, ça sera sous la plante des pieds, je ne sais pas, où je me ferai un hologramme. Il faudra que je trouve une façon. Il faudra que je trouve une façon.